Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la compensation spécifique. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Comment l'appliquer au quotidien avec ton chien ? C'est ce que je vais t'expliquer. La compensation spécifique, ça consiste à renvoyer ton chien vers le bon comportement, un comportement adapté que tu as choisi et surtout incompatible avec le mauvais comportement qu'il est en train d'avoir. Pour le faire, on utilise des comportements de redirection qu'on a d'abord après au chien, comme par exemple au panier, assis, tu laisses ou pas bouger. Et ensuite, quand le chien est en train d'avoir un mauvais comportement ou de faire une bêtise, on le renvoie vers le bon. Par exemple, je surprends mon chien en train de manger ma paire de chaussures, et ben je vais pas le punir, je vais pas me fâcher, je vais simplement lui retirer la paire de chaussures et lui donner son jouet ou un os à la place. Bref, tu l'as compris, ça consiste à supprimer un mauvais comportement et à le remplacer par le bon. Et c'est en ça que la redirection spécifique ou compensation spécifique est bien plus efficace que les punitions qui, elles, ne visent qu'à supprimer le mauvais comportement. Personnellement, c'est ce que j'utilise avec Iska depuis maintenant un an et demi. Quand elle était petite, j'allais à des cours où on utilisait les punitions négatives, donc les punitions des méthodes positives, où on enlève quelque chose d'agréable au chien. Mais au bout d'un moment, en fait, punir comme c'est pas dans mon état d'esprit et que c'est pas ce que je voulais pour ma relation avec mon chien, ça m'a gonflé. Donc j'ai cherché d'autres moyens de pouvoir corriger Iska sans être obligé de la punir. Et c'est comme ça que j'ai découvert la compensation spécifique. Du coup, je me suis mise à l'utiliser tout de suite. Et franchement, au bout d'un an et demi de pratique, j'ai aucun problème de comportement avec Iska. Alors comment l'appliquer au quotidien avec ton chien ? Et bien je vais t'expliquer ça tout de suite. Et bien quand ton chien est en train de faire une bêtise ou un mauvais comportement, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse à la place ? Si ton chien saute, demande-toi ce que tu aimerais qu'il fasse à la place. Si ton chien monte sur le canapé, demande-toi ce que tu voudrais qu'il fasse à la place. Une fois que t'as trouvé ce qui te convient, il te suffit de l'apprendre à ton chien et à chaque fois qu'il aura le mauvais comportement ou qu'il fera la bêtise, tu le redirigeras vers ce que tu lui as appris. Par exemple, si ton chien monte sur le canapé en permanence, j'imagine que ce que t'aimerais qu'il fasse à la place, c'est qu'il aille dans son panier. Du coup, t'as plus qu'à lui apprendre la commande au panier. Et une fois que ce sera fait, à chaque fois que tu le trouveras sur le canapé ou tu verras qu'il essaye d'y monter, t'auras plus qu'à lui dire au panier. Si ton chien saute sur les jambes pour leur faire la fête, pareil, j'imagine que tu préférais qu'il soit assis. Du coup, apprends-lui de lui assis et à chaque fois qu'il sautera sur les jambes pour leur dire bonjour, tu lui demanderas de s'asseoir. A force de répétition, il finira par s'asseoir tout seul pour saluer quelqu'un. Et c'est plutôt sympa. Pour te donner un exemple plus personnel, Iska adore courir après les chats. Évidemment, un appartement au deuxième étage, c'est pas possible. Du coup, quand elle le fait, je la renvoie vers une commande incompatible avec le fait de courir partout. Iska court vers Réos car elle a envie de jouer. J'utilise donc le tu laisses pour rediriger ce comportement. Tu la laisses. A force de répétition, elle a compris qu'elle n'avait pas le droit de courir après les chats. Autre exemple, si ton chien adore aboyer mais que toi tu aimes ça beaucoup moins, apprends-lui le chute. A chaque fois qu'il sera en train d'aboyer, tu pourras lui demander chute. Aboyer. Aboyer. Chut. Bon chien. Et à force, il arrêtera de le faire. D'ailleurs, si t'es intéressé par une vidéo tuto sur comment apprendre le chute à ton chien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors pourquoi utiliser la compensation spécifique plutôt que les punitions ? Eh bien parce que déjà, pour ta relation avec ton chien, c'est génial. En fait, en utilisant cette technique-là, c'est pas comme avec les punitions où on va être frustré rapidement. Au bout de dix fois qu'on punit le chien pour la même chose, on voit qu'il continue, on va s'énerver un peu. Et souvent, les punitions, on va monter crescendo. En fait, plus ça va aller, plus elles seront sévères. Avec la compensation spécifique, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de rapport conflictuel entre le maître et le chien. Il n'y a pas de bras de fer. Du coup, eh bien c'est beaucoup plus bienveillant. Le maître est là pour rediriger son chien, le remettre sur le droit chemin. Pas pour le sanctionner d'être sorti du droit chemin, justement. Donc il n'y a pas de frustration, il n'y a pas à s'énerver, il n'y a pas à se mettre en colère. Le chien ne fait pas de bêtises, il fait des erreurs. Et nous, on est là pour lui apprendre comment les corriger. Et puis finalement, quand on y pense, c'est beaucoup plus logique d'agir comme ça avec nos chiens. Après tout, comment leur reprocher un mauvais comportement ou une bêtise alors qu'on ne leur a pas appris ce qu'il fallait faire à la base ? C'est comme donner un bonbon à un enfant et le disputer parce qu'il l'a mangé sans demander la permission avant. Ça paraît absurde et pourtant, c'est ce qu'on fait en punissant nos chiens. Autre avantage de la compensation spécifique, c'est qu'elle est efficace à long terme. En fait, comme elle apprend un comportement de remplacement au mauvais comportement de ton chien, le mauvais comportement n'a aucune raison de réapparaître. Alors qu'avec les punitions, l'efficacité n'est qu'à court terme. En fait, comme le mauvais comportement n'apparaît plus, il n'est plus puni, donc il finit par réapparaître. On récapitule, la compensation spécifique, qu'est-ce que c'est ? C'est renvoyer ton chien vers un bon comportement quand il en a un qui ne te convient pas. Comment ça marche ? Ton chien fait une bêtise, décide d'un comportement incompatible avec, apprends-le à ton chien. La prochaine fois qu'il recommence, renvoie ton chien vers le comportement que tu lui as appris. A force de répétition, ton chien remplacera le mauvais comportement par le bon. Véritable alternative aux punitions, la compensation spécifique, elle est facile à mettre en place. Elle est excellente pour ta relation avec ton chien et surtout, c'est super efficace. Je t'invite donc à essayer tout de suite cette méthode avec ton chien. N'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires si tu connaissais déjà, si tu l'utilises aussi avec ton chien ou comment ça se passe maintenant que tu l'utilises. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501